Salut à tous ! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous expliquer comment on représente les floating point numbers au sein de la mémoire d'un ordinateur. Alors j'ai besoin de cette petite vidéo pour introduire l'analyse numérique et notamment une vidéo sur la suite de 6 règles. Alors, qu'est-ce que c'est que les floating point numbers ? C'est un moyen de représenter les réels dans la mémoire d'un ordinateur. Alors évidemment, les réels, il y en a une infinité. On ne peut pas tout représenter dans un ordinateur parce qu'on n'a pas une mémoire infinie. Mais on va faire une modélisation des nombres réels pour un ordinateur. Alors, comment est-ce qu'on représente ces floating point numbers ? Déjà, il faut savoir comment est-ce qu'on représente un nombre tout court. Dans un ordinateur, il n'y a que des 0 et des 1 parce qu'on n'a que des bits qui sont soit allumés, soit éteints donc qui représentent soit un 0, soit un 1. Donc là, je fais un petit rappel de primaire normalement. Comment est-ce qu'on représente un nombre ? On a le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines. Donc ça, c'est la représentation classique qu'on utilise tous les jours. On a le chiffre des dixièmes, le chiffre des centièmes. Voilà. Le chiffre des millièmes. Et donc, si j'écris 457,33, ça veut dire qu'on a quatre centaines, donc 4 x 100, plus 5 x 10, plus 7 x 1, plus 3 x 01, plus 3 x 001. Donc ça me fait 457,33. Bon, en binaire, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'on va mettre des puissances de 2 en haut. Donc, petit rappel rapide. Hop, si je mets un 1 ici, ensuite j'ai un 2, ensuite j'ai un 4. Ici, j'ai les puissances de 2, mais négatifs. Donc ça nous fait un demi, c'est 0,5. Un quart, c'est 0,25. Un huitième, c'est 0,125. Et donc là, si j'écris 1, 0,1, 1, 1. Là, je n'ai pas le droit d'utiliser des chiffres autres que 0 et 1, évidemment, puisqu'on est en binaire. Ça nous ferait 5, donc 4 plus 1, ça fait 5. 0,5, ça nous fait 5,5, plus 0,25, ça nous fait 5,75. OK. Donc maintenant, ça c'est 5,75. Maintenant qu'on comprend mieux comment est-ce qu'on représente les nombres binaires dans la mémoire, on se dit, ça c'est très bien pour représenter les réels. On peut mettre une virgule là, on décide arbitrairement que ce sera ici, et on représente nos nombres réels comme ça. Alors c'est une représentation possible qu'on appelle la Fixed Point Representation, mais elle n'est pas ouf, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une précision incroyable. On a une précision très faible par rapport à des nombres très grands, ce qui fait que ce n'est pas très équilibré. Donc à la place, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va utiliser une représentation qui s'inspire de la notation scientifique. Alors petit rappel de la notation scientifique que vous avez vue au collège, normalement. La notation scientifique, ça marche comment ? Mais je dis donc que je vais représenter 4.577.300... 4.573.000 plutôt. Et bien en fait, il faut que je mette la virgule ici. Il ne faut qu'il n'y ait qu'un seul chiffre qui soit à gauche de la virgule, un chiffre significatif. Et bien, ce que je vais faire ici, c'est que je vais écrire ça sous forme de mantis. Donc on va y avoir une mantis fois 10 puissance en exposant. Donc ici, ça va être quoi la mantis ? Ça va être 4.573, donc c'est tous les nombres qui sont importants pour reconstruire le nombre. Tous les chiffres qui sont importants pour reconstruire le nombre plutôt. Et ensuite, l'exposant, ça va être combien de fois on a déplacé la virgule ? Donc là, on imagine qu'il y avait une virgule 0. On a déplacé de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est fois 10 exposant 6. Et on peut aussi représenter les nombres à virgule comme ça. Si j'ai 0,0036 par exemple, ça va être 3,6 fois 10 exposant moins combien ? 10 exposant moins 1, 2, 3. OK ? On va faire la même chose pour les nombres binaires. Mais alors pour les nombres binaires, on va voir qu'il y a un truc rigolo qui va arriver. Par exemple, mettons que je représente ce nombre-là. Voilà. Sous forme scientifique, ça va devenir quoi ? Ça va devenir 1,0111. 3, 2 exposant combien ? Alors 1, 2, 3, 4, 5. 2 exposant 5. Et si j'en ferais un autre, mettons que je mette ça. Ça fera 1,01. 3, 2 exposant 1, 2, 3. Bon, et je peux en faire plein d'autres. Mais en fait, on va remarquer quoi ? On va remarquer qu'il y a toujours un 1 au début. Pourquoi il y a toujours un 1 au début ? Parce que, quand on y pense bien, s'il y avait un 0 au début, c'est qu'il n'était pas sous forme scientifique, en fait. Parce qu'en fait, la virgule devrait être ici. Donc ça veut dire que dès que mon nombre est sous forme scientifique, le premier chiffre, ce sera toujours un 1. Ça, c'est spécifique au binaire, parce qu'il n'y a que deux chiffres possibles, 0 et 1. Enfin, en décimale, il peut y avoir un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, pour notre représentation, on va être malin, on va omettre le premier 1, puisqu'il est inutile, en fait. On va l'oublier, on va supposer qu'il est là de base. OK ? Et donc, maintenant, on va représenter ça dans la mémoire comment. Alors là, je vais faire un exemple avec 4 bits. Pourquoi ? Parce que c'est rapide, et si je m'étais plus de bits, ce serait long. Dans la vraie vie, c'est plus 32 ou 64 bits. Donc, je vais réserver 2 bits pour l'exposant, et 2 bits pour l'amantisse. Ça, ça va être l'amantisse. Pourquoi pas ? Alors, il y a un autre truc qui est important, c'est que j'aimerais bien pouvoir représenter des nombres à virgules. Or, pour les nombres à virgules, forcément, l'exposant va être négatif. Ici, si je prends juste mes nombres possibles, j'aurais 0, 0, ça va être 0, 0, 1, ça va être 1, ensuite, j'ai 2 et 3. J'ai 4 possibilités, 0, 1, 2, 3. Ils sont tous positifs. Du coup, je ne pourrais pas faire de nombres à virgules. C'est un peu bête, on voulait faire des nombres à virgules. Donc, pour faire des nombres à virgules, on va soustraire un nombre, un offset. Par exemple, ici, je vais soustraire 1 à chaque fois, ce qui fait que je pourrais faire des exposants négatifs, puisque 0, 0, moins 1, ça fera moins 1. OK. Donc, maintenant, je vais faire toutes les possibilités. Je vais en faire quelques-unes avec vous au tout début pour que vous voyez comment ça marche, et ensuite, je vais les faire rapidement de mon côté. Et vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, ici, il faut bien séparer ces chiffres en deux. On a à gauche l'exposant, à droite la mantis. OK. Donc, ça, ça représente quoi ? Ça représente 1,00. Donc, je rappelle qu'on met toujours le 1 devant ça, puisqu'on a supposé qu'il était là par convention. Et ensuite, quoi 2 exposant 0, 0, moins 1. Il ne faut pas oublier non plus le moins 1, qui vient du fait qu'on doit déplacer l'exposant pour qu'on ait des négatifs. Donc, ça, ça vaut combien ? Ça vaut 1, quoi 2 exposant moins 1. Et donc, ça, c'est combien ? C'est 0,5. OK. Le suivant. Ici, j'ai 1,01. Viens de là. Quoi 2 exposant 0, moins 1. Donc, ça va faire 1,01. Ici, il faut le calculer. Si on le calcule en décimale, ça fait combien ? Ça fait 1. Ça, c'est 0,5. Ça, c'est 0,25. Donc, ça fait 1,25. Quoi 2 exposant moins 1. Donc, ça, il faut le diviser par 2. Alors, comment est-ce qu'on divise ça par 2 ? Une autre manière de le voir, c'est de se dire, à la base, on écrit encore ça en binaire, c'est de voir ça comme ça. 0,101. Parce que, multiplié par 2 exposant moins 1, c'est divisé par 2. Donc, c'est pareil que déplacer la virgule vers la gauche. Donc, ça, c'était 0,5. Ça, c'est 0,125. Donc, ça va nous faire 0,625. Si on fait la somme des 2, on devrait retrouver ça. La somme de ça par lui-même. Est-ce qu'on en fait un dernier ? Allez, on va en faire un qui est plus loin pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Après, par exemple, ici, mettons qu'on fasse celui-là. Celui-là, ça va être quoi ? Ça va être 1,01. Le 0,1 vient d'ici. Quoi 2 exposant 1,0 moins 1. Ça, ça vaut combien ? Le 1,0, ça fait 2. Donc, ici, il est en base 2, lui, alors que lui, lui aussi, il est en base 2. Non, ça va se changer. Donc, alors, 2 exposant 2 moins 1, ça fait fois 2. On aura fois 2. Ici, 1,01, ça vaut combien ? 1,01, ça vaut 1. Ça, c'est 0,5. Ça, c'est 0,25. Donc, ça fait 1,25 fois 2. Donc, ça, c'est pareil que... Oups ! 2,5. Ok. Alors, je vais les faire de mon côté pour avoir toutes les valeurs et ensuite, on les représentera sur la droite des réels pour voir comment est-ce qu'ils sont répartis. A tout de suite ! Voilà. Alors, j'ai fini de calculer toutes les valeurs avec notre représentation. Donc, ça va de 0,5 jusqu'à 7. Et donc là, je les ai représentées. Alors, en violet, c'est quand l'exposant était égal à moins 1. En rouge, c'était quand l'exposant était égal à 0. En orange, quand l'exposant était égal à 1. Et en vert, quand l'exposant était égal à 2. Et donc, on peut voir que petit à petit, les points, ils s'éloignent. C'est-à-dire que notre représentation des floats, elle est plus dense, proche de 0 que dans les grands nombres. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Dans les grands nombres, les floats sont très peu précis. Au contraire, quand on est très proche de 0, les nombres sont très précis. Alors, une autre remarque qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas de nombre ici, dans cette zone-là, et surtout, il n'y a pas de nombre 0. Alors, en fait, c'est un inconvénient de notre représentation. Ici, en réalité, ce qui se passe, c'est que dans le vrai standard pour les floats, quand il n'y a que des 0, ici, ça va valoir 0. Ce qui fait qu'il y a même plusieurs valeurs de 0 dans le standard. Il y a 0 plus et 0 moins. D'ailleurs, dans le standard, quand il n'y a que des 1 à l'exposant, on va aussi dire que c'est un nombre infini. Donc, on a le droit de résenter plus l'infini et moins l'infini. Et une dernière chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas de nombre négatif, évidemment. Il n'y a pas de nombre négatif, alors que dans le standard habituel, là, j'ai mis que 4 bits, mais dans le standard habituel, on aurait un bit en plus, qui représenterait le signe. Donc, on aurait un bit de signe. Donc, c'est comme ça qu'on représente les nombres négatifs. Ok. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La principale leçon qu'il faut retenir, c'est que les nombres flottants, il y a des trous dedans, et plus on est dans les grands nombres, plus il y a des gros trous dedans. Ça nous servira pour l'analyse numérique, notamment. On cherchera à faire des calculs avec un ordinateur. C'est approche de la bonne solution, et ces erreurs d'approximation nous poseront peut-être des problèmes. Donc, on devra les étudier. Alors, j'espère que vous regarderez mes prochaines vidéos sur l'analyse numérique. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner aussi, et à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada